Hey salut les amis c'est ma max j'espère que tu vas bien aujourd'hui alors je vais te faire une vidéo tout simplement pour te conseiller et te dire en fait de donner le pareil toujours un conseil une astuce c'est toujours dans le même programme même principe de noter tout ce dont tu vas envie de faire dans ton business c'est à dire que si tu as quelque chose à faire c'est envie de créer quelque chose ou si tu veux tout simplement améliorer ton business ou savoir ce que tu veux faire prochainement il faut tout simplement noter alors là je vais te montrer un petit peu on va dire mur de mémoire je viens d'inventer ce mot là tout de suite à l'instant mur de mémoire pourquoi parce qu'avant j'utilisais cette technique tout simplement avec mes cours c'est à dire que je mettais tout simplement mes feuilles de cours en fait pour que je puisse les retenir en fait à chaque fois que je regardais ce mur ça très 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 bien fonctionné là notamment par exemple ça c'est de la chimie organique en fait ce sont des feuilles avec des formules de chimie organique que j'ai mis partout sur mon mur mon mur de mémoire et tout simplement à force de me lever tous les jours parce que mon lit en fait il est juste en face là à force de me lever tous les jours je regardais ces formules et ils se sont imprimés directement dans mon cerveau ce qui fait que prochaine évaluation de chimie organique et ben j'ai eu une super bonne note je sais pas si je fais ouais il me semble que j'ai eu une bonne note 13 on peut l'avoir là normalement vous arrivez à la voir j'ai eu une bonne note en fait donc j'ai eu 13 alors que premier contrôle j'avais peut-être 7 tu vois quelque chose comme ça donc bah premier contrôle je me suis foiré j'ai mis cette technique en place et au prochain contrôle le deuxième contrôle j'ai eu 13 bon il y en a qui vont dire ouais c'est pas c'est une superbe note mais sachant que moi où j'ai vraiment pas eu beaucoup 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 de très bonnes notes 1 13 pour moi c'est une excellente note voilà alors tout simplement j'ai vu que ça fonctionnait et j'ai décidé de faire pareil avec le business pareil avec le business donc là je viens toujours d'accrocher une nouvelle affiche ou en fait là j'ai marqué donc là vous n'allez pas le voir parce que c'est au crayon à papier histoire de savoir si si je sais je dois ou pas et ben tout simplement je note en fait les stratégies que je vais mettre en place pour cette chaîne youtube principalement mais aussi pour tous les business en ligne donc par exemple affiliation ou la formation toutes les formations que je vais commencer à faire donc là en fait je mets vraiment en place un plan d'action pour pouvoir savoir ce que je dois faire dans les prochains jours prochain mois même parce que voilà je vais essayer vraiment de préparer ça un mois à l'avance vous faire vraiment de préparer vraiment la très 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 grosse formation que je suis en train de vraiment préparer qui est que je vais appeler le businessman new generation donc désolé pour mon anglais tout pourri mais voilà vous avez compris en fait le sens donc le businessman de nouvelle génération c'est vraiment c'est vraiment la formation en fait que j'ai envie de de faire c'est ça va être enfin j'ai envie de le faire comme un best-seller en fait tu vois c'est à dire que ça va être la formation de la formation de la formation je veux dire je vais sortir plusieurs petites formations autour mais cette formation là là ça va être la grosse formation vraiment qui va vraiment te donner tout 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 ce dont tu as besoin de savoir donc sur tous les trucs donc là par exemple j'ai commencé à justement à faire le plan d'action donc dans cette formation je pense donc là vraiment c'est encore sur papier il n'y a rien de il n'y a rien de construit encore c'est tout est sur papier mais je pense parler de tous les on va dire système qui te permettent d'avoir des revenus sur internet donc il ya par exemple les microservices il ya aussi un système donc dans dans en fait pas enfin c'est vraiment business new generation c'est à dire que je vais casser en fait on va dire les codes entre guillemets de travailler que sur internet parce qu'en fin de compte je me suis aperçu moi que je peux travailler aussi en réel en réel c'est à dire qu'il ya enfin le business man en fait avant à l'ancienne c'était vraiment le gars qui qui essayait d'avoir un gros billet à droite à gauche mais il faisait vraiment dans tout domaine pas forcément internet donc là il y aura de l'internet mais heureux il y aura aussi on va dire le du réel donc notamment avec le mlm donc le marketing multi niveau il ya aussi le drop shipping donc le l'achat revente tout ça en fait ça peut être fait sur internet mais tu peux aussi le faire en réel et tout ça je vais t'en parler dans cette formation il ya aussi donc la filiation la filiation qui 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 si fonctionne bien peut te rapporter très gros et là j'ai marqué donc tout simplement aussi les ventes bas de d'infos produits donc de ebook de formation en ligne etc enfin bref vraiment je te parle du business man de new génération donc là je t'ai vu j'ai commencé vraiment à mettre en place on va dire les les préliminaires j'ai envie de je vais appeler ça comme ça mais pour moi vraiment j'aime bien aussi tout ce côté business en réel il ya plein de business entre guillemets que je fais dans la vie réelle qui n'ont absolument rien à voir avec qui n'ont absolument rien à voir avec le monde du web et pourtant je gagne des sous dessus et moi ce que j'aime bien c'est voilà c'est de pouvoir réaliser par exemple des petites missions comme ça des petites missions mais qui me rapportent quand même gros donc là je sais que j'ai deux trois missions à faire mais c'est c'est ce qui me rapporte en fait et c'est ça qui est marrant c'est que au final le business man il est là il fait du bise en fait il est là juste pour attirer des sous et donc du coup c'est c'est principalement ce que j'ai parlé dans cette formation donc là en fait je suis je me rends compte que je suis vraiment en train de te entre guillemets de présenter la formation mais l'information n'est même pas encore créé je suis tout simplement en train de t'expliquer que en fait tu dois mettre sur papier ce dont tu tu prévois de faire voilà c'est la la chose qu'il faut faire en fait si tu veux pas te perdre dans tes idées et surtout pour ne pas oublier tes idées c'est à dire que des fois tu penses à un truc super génial mais si tu ne l'écris pas deux jours après tu l'as totalement oublié même si c'était quelque chose de super génial que tu penses que c'est le truc révolutionnaire qui manquait à ton business ou à ta formation et ben là forcément tu l'auras totalement oublié parce que tu n'as pas écrit donc là tout simplement ce mur de mémoire me permet donc de mémoriser enfin il me servait à mémoriser mes formules maintenant il me sert tout simplement à mettre en place mes plans d'action en fait sur papier et il me sert aussi à savoir donc là je vais essayer de virer un petit peu toutes ces conneries donc voilà là on peut voir en fait que j'ai tout simplement les emplois on peut le voir j'ai mis mon objectif numéro un devenir le meilleur voilà c'est tout simplement voilà en me levant je me dis qu'il faut que je devienne le meilleur voilà tout simplement bah c'était cette vidéo en fait qui te montre comment et te dire aussi la manière de faire pour pouvoir mettre en place bah tous tes plans d'action donc écrit tout ce dont tu as enfin toutes les idées que tu as en tête il faut les écrire sur papier sinon tu vas les oublier voilà et ben on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo ciao ciao